... Je suis arrivée dans la région il y a une dizaine d'années. Je venais de Paris, j'ai longtemps été documentaliste dans des agences de presse. Et en arrivant ici, vrai changement de vie, vrai contraste d'univers. La Grasse est un village de 600-700 habitants qui vit à l'année de ses artisans, de ses festivals l'été. Énormément de festivals, autant de musique que littéraire comme nous. C'est un village historique également, avec un patrimoine dense au travers de son abbaye, au travers de ses plafonds peints. Il a traversé les âges et à peu près toutes les époques s'inscrivent dans son patrimoine. En 1979, Gérard Bobillier, Michel Planel, Colette Olive et Benoît Rivero décident de créer une maison d'édition. Une maison d'édition qui prendra le nom de la maison de campagne familiale, la maison Verdier, installée tout à côté de la Grasse. Cette maison d'édition se voulait non seulement exigeante, mais héritière de leur passé politique, révolutionnaire, héritière de mai 68, avec la gauche prolétarienne notamment. Autour d'auteurs exigeants, de philosophes, d'historiens. En 1995, sous l'impulsion des éditions Verdier, mais aussi d'autres intellectuels, se créent les banquets du livre à la Grasse. En 2008, ces mêmes éditions Verdier et leur groupe d'intellectuels autour d'eux décident de pérenniser ces banquets du livre, d'installer une structure, la maison du banquet, avec une librairie et un café, qui vont devenir permanents, installés à l'année, et qui vont être un peu le cœur, le poumon des activités littéraires, séminaires, ateliers, rencontres. C'est une librairie créée dès le départ sur une grande exigence intellectuelle, à l'image de la place des éditions Verdier dans le monde littéraire. Rapidement, elle va devenir généraliste, au sens où c'est au service d'un territoire que va se créer le choix, va s'étoffer le choix. Une curiosité d'un territoire aussi, par rapport à ce qui se passe au banquet, un échange permanent entre les sciences humaines, apportées, amenées insufflées par ces intellectuels, ces historiens, ces philosophes, ces auteurs. N'oublions pas les grands romanciers qui peuplent cette librairie. et la population d'écorbières, curieuse de cet échange. En réalité, la diversité de son choix, son aspect exigeant, répond aussi à une diversité de publics qui traversent et sont installés dans ce territoire.